Bordeaux, une opération, Place Nette, pour lutter contre une délinquance, en hausse dans le département. Une opération de gendarmerie de grande ampleur baptisée, Place Nette, a été lancée ce lundi à Blanquefort, près de Bordeaux, et va durer toute la semaine autour de Bordeaux. Emmanuel Macron avait annoncé, mardi 16 janvier lors de sa conférence de presse, qu'il souhaitait accroître le rythme des opérations Place Nette, avec 10 opérations de ce type chaque semaine, dans toutes les catégories de villes. Objectif ? Restaurer l'ordre. Ce lundi, un important déploiement de gendarmerie a ainsi été opéré dans l'agglomération de Bordeaux, au niveau de la gare de Blanquefort, qui visait notamment la recherche de stupéfiants, à travers des contrôles aléatoires de personnes à la descente du tramway. Blanquefort n'est pas la plaque tournante des stupéfiants, reconnaît la procureure de la République de Bordeaux Frédéric Porterie, mais il y en a partout, jusqu'en zone rurale, avec toute la délinquance qui l'accompagne. Presque 70 kg de résine de cannabis, saisie depuis le début de l'année. Un jeune homme qui descendait du tramway a rapidement été contrôlé avec une vingtaine de grammes de résine de cannabis. C'est d'abord une forte odeur qui a amené les gendarmes à s'intéresser à l'individu, qui a ouvert un paquet de cigarettes à leur demande, où se trouvaient deux joints. Le maître chien est alors intervenu, et l'animal a rapidement marqué au niveau de la ceinture, où se trouvaient des pochons. Le toit a été minutieusement pesé devant son détenteur, qui a été conduit à la brigade de gendarmerie. Les trafics de stupéfiants génèrent une délinquance souterraine et sont en hausse dans le département, assure Frédéric Porterie. Rien que depuis le début de cette année 2024, nous comptabilisons déjà sur le ressort du tribunal de Bordeaux plus de 8 kg de saisie de cocaïne, et presque 70 kg de résine de cannabis. Par ailleurs, alerte la procureure, de nombreuses armes ont été saisies dans différents cadres d'enquête, comme des armes de poing, des armes blanches, mais aussi et de plus en plus des armes de guerre, puisque dans deux affaires nous avons trouvé des kalachnikovs. Cette délinquance dont ce département avait été plus ou moins préservé, est en train de prendre de l'ampleur, ce qui justifie ce type d'opération. Des actions la nuit dans certains quartiers L'opération, place nette, entamée ce lundi, va durer toute la semaine. Quelques 260 gendarmes, y compris des gendarmes mobiles, seront mobilisés, quotidiennement, assure le général Loïc Barra, commandant le groupement de gendarmerie de la Gironde. Ils mèneront des actions notamment la nuit dans certains quartiers, ou au niveau de certaines barrières de péage, où il y a pas mal de choses qui circulent également. Un escadron guépard, 60 gendarmes, de Satori, spécialisés dans les violences urbaines, un hélicoptère, des équipes synophiles venues de toute la région, mais aussi des enquêteurs en nouvelles technologies capables de « faire parler », ordinateurs et téléphones portables, viennent en appui des brigades et compagnies territoriales. L'objectif est de désorganiser le plus profondément possible la criminalité, la délinquance, avec un focus particulier sur les stupéfiants, insiste de son côté le préfet de la région Neuvel-Aquitaine Etienne Guyot. Une première opération de ce type, appelée alors Tempête, avait déjà été menée la semaine du 6 novembre 2023, à Libourne-et-Bordeaux. Elle a amené à 21 interpellations qui ont toutes conduit à des présentations au parquet avec parfois des passages en comparution immédiate, souligne la procureure de la République. « Nous avons aussi réalisé des saisines importantes en matière de stupéfiants et d'armes », complète le préfet. « Côté public, les personnes que 20 minutes a interrogées ne se disaient pas choquées par ce déferlement de bleu en cette fin d'après-midi, mais plutôt surprises. « On se demande ce qu'il se passe », demande l'une. « Pourquoi Blanquefort ? » interroge une autre. « Il y a d'autres secteurs plus chauds. Aucun secteur de la couronne bordelaise ne sera épargné », ont prévenu les autorités.